Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons travailler avec le tarot renard, nous utiliserons un leu normand, le reflet de lune, et un oracle, le message des papillons d'Anana Fairchild. Alors je vous mets la référence de message des papillons juste en dessous de la vidéo, et pour la référence du tarot renard et du reflet de lune, ce sont deux jeux que j'ai créés, donc vous les retrouvez sur ma boutique dont vous avez le lien aussi juste en dessous de la vidéo. On va commencer tout de suite avec le tarot, et pour compléter votre tirage, je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Alors, hop le petit leu normand, et pour vous les scorpions, pour ce mois-ci nous avons le 5 de coupe et le 3 de coupe. Vous allez nous faire des petits ascenseurs émotionnels. Bon, les scorpions, je suis scorpion aussi, donc je ne juge pas. On a l'habitude des ascenseurs émotionnels. Donc on voit ici en fait qu'avec le 5 de coupe et le 3 de coupe, donc on est dans la série des coupes, donc il y a beaucoup beaucoup d'émotions qui vont être présentes pour ce mois-ci. Et autant des émotions de joie, de festivité, que des émotions où on va être un petit peu mitigé ici. Avec le 5 de coupe, on a cette tendance à voir le vert à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. On a tendance à se focaliser sur les problèmes, les difficultés, et de ne pas voir ce que la vie nous offre de positif derrière. Vous voyez, c'est la représentation de cette image où les deux personnages regardent les verres cassés et l'eau qui coule, alors que derrière elles, il y a deux magnifiques verres avec deux plantes qui s'élèvent vers le ciel. Donc on a cette idée de se focaliser sur le négatif, de ne pas voir les opportunités aussi de la vie, d'être dans cette idée un peu de bad mood finalement, d'énergie un petit peu négative, mais que l'on se crée en fait. Parce que oui, forcément la vie n'est pas que positive, on a aussi sans arrêt des bâtons qui sont mis dans nos petits trous, qui nous empêchent d'avancer ou qui nous empêchent du moins d'avancer comme on le souhaiterait ou comme on se l'est imaginé. Alors que finalement, la vie nous propose aussi d'autres alternatives qui peuvent être excessivement positives pour nous. Donc ces deux cartes vous invitent à ne pas vous focaliser sur le négatif, d'autant plus que la vie va vous présenter quelque chose de très positif également. Donc essayez de tourner votre regard comme ça, et puis célébrez la vie, célébrez ce qui vous fait plaisir, célébrez les petites choses du quotidien qui sont sympathiques. On a cette idée aussi avec le 3 de couple de se réunir, d'être ensemble, de voir aussi à quel point les personnes qui sont autour de vous, et bien vous apprécient et ont envie de passer des moments avec vous. Il y a cette idée de célébration, il y a cette idée de partage, lorsque vous voyez que quelque chose est positif, et bien partagez-le autour de vous, ça ne va ne faire qu'amplifier le côté positif. Voilà, donc des belles choses, des belles nouvelles, des belles rencontres qui vont se faire pour ce mois-ci. Et surtout, de votre côté, votre petit travail à vous, c'est de ne pas vous focaliser sur les aspects négatifs des choses, et de tourner votre regard vers ce qui est positif. Ou tout du moins, les nouvelles opportunités, car même si vous avez l'impression de passer à côté d'une opportunité, à côté de quelque chose, il y a une autre opportunité derrière qui se cache. Alors, on va regarder avec le normand. Pour ce mois-ci, nous avons la carte de la femme. Je vais pousser un tout petit peu, je suis désolée, je décale. La carte des chemins, la carte de la tour, la carte des nuages. Très important, la carte des nuages, le côté éclairci et du côté de la tour. Voilà, ça a une importance pour le tirage. Alors, beaucoup d'intuition pour vous, les scorpions. Vous êtes habitués. Déjà, naturellement, vous avez beaucoup d'intuition. Mais là, il va y avoir des changements, des choses à faire dans votre vie. Et on vous invite à suivre votre intuition. Votre intuition sera vraiment votre meilleur guide. Ces changements, ils ne vont pas se faire de façon... Ces prises de décisions ne vont pas se faire de façon facile. Il va y avoir peut-être un côté administratif à prendre en compte. Et puis, c'est quelque chose qui risque de vous baloter un petit peu. Alors, peut-être émotionnellement, puisqu'on est quand même dans un tirage très émotionnel. Mais en tout cas, ça va vous baloter. Ça ne va pas se faire de façon très fluide. Mais on vous invite à vraiment suivre votre intuition par rapport à ça. Parce que les choses vont quand même se décanter petit à petit. Il faut simplement laisser faire le temps. Voilà. Les choses se font petit à petit. Alors, il y a peut-être beaucoup de solitude aussi pour vous qui va prendre fin. Votre solitude, votre isolement va tranquillement tout au long du mois prendre fin. Il y a également peut-être, pour certains d'entre vous, des tracas administratifs. Des choses liées à l'administration. Peut-être liées à tout ce qui touche à l'administration. Dans le sens, ça peut être les écoles. Ça peut être la mairie. Ça peut être un hôpital. Ça peut être de la paperasse. Les impôts, etc. Des tracas liées à ça. Qui vont également tout doucement s'éclaircir. Voilà. Vous voyez un petit peu le bout du tunnel par rapport à tout ça. Tout cet administratif. Pour certains d'entre vous, ce sera l'administratif. Pour d'autres, ce sera la solitude. Également, il y a une belle éclaircie qui va se faire tout au long du mois. Laissez simplement faire les choses. Avec la carte des nuages, il ne faut pas être pressé. Les choses se font à leur rythme petit à petit. Mais les choses se font. L'éclaircie arrive derrière les nuages. Voilà. Alors, on va tirer une carte de message des papillons. Alors, je vous montre déjà le beau papillon. Très automnale, ce papillon. La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour que je choisisse d'être heureux. Je choisis le bonheur ici et maintenant. Oui, j'en parlais un petit peu dans mon dernier vlog. Où il y a cette idée de ne pas attendre que la pluie cesse. Mais le but aussi de la vie, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. C'est une citation qui est bien connue. Que j'aime beaucoup. Parce qu'elle remet le bonheur, la légèreté et la joie dans des moments de doute, de difficulté. Et surtout des moments qui nous tombent dessus sans qu'on ait rien demandé. C'est-à-dire que la pluie tombe. On n'y est pour rien. C'est comme ça. On n'a pas de prise, en fait, sur certains événements. Et il faut simplement les accepter pour éviter d'avoir ce tracas sans arrêt dans la tête. D'avoir ces regrets qui sont présents. Et de choisir consciemment de se dire, ok, il m'arrive ça. Qu'est-ce que je peux faire avec ? Comment je peux réorganiser ma vie pour ne pas être trop impacté ? Ou pour en tirer quelque chose de bénéfique ? Je ne dis pas que c'est facile. Mais c'est un vrai état d'esprit. Et plus on pratique. Et plus on arrive à le faire de façon fluide. Donc voilà. Je vous souhaite un très très bon mois, les scorpions. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.